Aujourd'hui, tous ceux qui crient des bêtises après Duplessis, tu sais, Duplessis, puis Duplessis, Duplessis, là, c'est pas en an 2000. Duplessis, c'est les années 40. Dans les années 40, c'était pas comme les années 2000. Vous comprenez ça? Alors, la religion pour les autres de ma génération, au départ, c'était omniprésent. Et on vous vient là-dedans, colonisés à l'os. Puis, tu avais toujours peur, peur de faire des péchés, peur de... Hé, c'est pas drôle, là! Deuxième colonisateur. Et ça, ça fait... Pour ça, quand les Anglais protestants, puis les autres qui nous voyaient, ils sont bien arriérés, ils étaient comme des Quakers, je sais pas trop, tu sais. Non, non, mais c'est ça! Regardez, puis j'ai écouté! On avait même peur de jouer à bourse! Il avait un nom qui s'appelait mon oncle Lucien. Il était un peu moins niaiseux, là, que les autres. Il jouait à bourse. Hé! Ma mère avait appris ça. Puis, une journée dans la cuisine, on avait discuté de ça à l'heure du souper. Mon oncle Lucien jouait à la bourse. C'était comme quelque chose de très négatif. Tu sais, faire de l'argent comme ça. On vient de là, là! Si c'était de coloniser ça, hé! Ce qu'on ne tient pas, ça ne fait pas mal! Mais si tu ne sais pas ça, tu ne comprends pas pourquoi faire qu'on est là depuis, puis qu'on a si peur encore de poser des gestes, on a moins peur, là. Ça, c'est dans le régime français. Et la troisième colonisation, c'est le régime anglais. Ça aussi, il ne s'agit pas de... Écoutez, on ne change pas l'histoire. Si la France a perdu la guerre contre l'Angleterre, ça s'est passé comme ça, que vous voulez. Parfait. C'est correct. Mais nous autres, on est ici, là. On est un peuple, on est une nation. Et là, on va changer de contrôleur. Et ça va avec l'Angleterre. Et là, même si on est, à un moment donné, 95 % de la population, on mènera à redire. Et les 5 % de la population après la conquête qui vont arriver vont tout venir. Coloniser un mot dit, là. Et si, par malheur, tu veux avancer dans la société, pour que tu te mettes chum avec le conquérant. On a vu ça. Dans notre histoire du hâte et du jour, on aura rencontré des corps semblables. Et c'était ça. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je dis, c'est que les compromissions, ça nous connaît. C'est passé à vos enfants tout de suite, là. Et là, il y a eu la conquête, bien sûr. Et pendant cette période-là, là, vous pensez que vous le touchez. Je regarde ça dans vos programmes, là. Il y en a qui commencent à toucher à certains niveaux, là. La conquête. Les Anglais qui arrivent. Et là, les différentes constitutions sous le régime anglais. Il faut les connaître pour avoir une idée. Première constitution, 1763. Terrible. La province de Québec est réduite à Vallée du Saint-Laurent, la province de Québec. C'est ça, Vallée du Saint-Laurent. Les lois civiles et criminelles anglaises, même si on est 95 % de la population française. Si tu veux avoir un job dans la société ou dans l'administration, il faut que tu prêtres le serment du test par lequel tu relis ta religion. Hey! C'est ça, la première constitution. Oui, mais il n'y avait pas le choix. On aurait peut-être fait pareil. Ce n'est pas ça que je vous dis. Quand les gens m'arrivent, on aurait peut-être fait pareil. Peut-être. Mais là, on était la victime, c'est plus que je le dis. Tu sais, quand il y avait des professeurs d'histoire, surtout les gens comme vous, là, qui, il faut aborder, aborder un peu de vous donner votre opinion personnelle. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas donner ton opinion personnelle. Si je vous donne un exemple, par exemple, du rapport Diorum. Le rapport Diorum, le rapport après les Patriotes, là, il va arriver, puis il va dire, bon, bien, les Canadiens français, c'est une nation sans histoire ni littérature. Puis, pour leur propre bien, il faut qu'on les assimile. Et pour faire ça, on va faire l'acte d'union. Ben voyons donc! Que ce soit n'importe où, je me dis, c'était un acte, mais s'il y a un professeur en téléphone qui disait la même chose, il va dire, bravo Diorum, c'est de ça qu'il fallait qu'il fasse. Voyez-vous? C'est que tu peux pas, voyons donc, ça ne fait pas, tu es comme ça, c'est ce que je veux dire. Alors, le régime anglais, ça va être épouvantable. Ça va être terrible, le régime anglais pour nous autres. Tellement, c'est qu'on ne contrôlera absolument plus rien. Et la première fois, bien sûr, en 1774, on va avoir la deuxième constitution, l'acte de Québec. L'acte de Québec, c'est un acte par lequel on va desserrer un peu. On va abolir le serment duteste, on va agrandir la colonie, on va permettre les lois civiles françaises. Mais c'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est parce qu'aux États-Unis, ils sont après faire leur indépendance. 1776, l'acte de Québec, 1774. Puis l'Angleterre veut pas qu'on s'en aille avec eux autres. Donc, ils vont changer la constitution. Ah! Ils vont changer la constitution, puis vont se mettre l'église de leur bord. Parce qu'on va redonner à l'église le droit de dîme, on va redonner à l'église-ci, puis on va donner à l'église ça, puis... OK? Parce qu'on sait que le peuple canadien français est sous l'autorité de l'église. Faut savoir! En 1791, la troisième constitution. Pas compliqué ça dans ma tête, puis vous autres non plus, quand vous allez voir ça écrit, c'est très simple. Les Américains qui veulent pas avoir leur indépendance, on les appelle les loyalistes. Ils vont venir s'installer ici, hein, pour peupler la colonie anglaise, mais ils vont demander un territoire à eux. Les premiers séparatistes, eux autres. Puis là, on va séparer la province de Québec en deux, puis on va leur donner l'Ontario, qui va devenir l'Ontario, le Haut-Canada. Puis ils vont demander des députés élus par le peuple. On n'avait personne, là. Mais il y avait ça dans leur colonie. En Angleterre, il y avait ça plus longtemps. Et là, on va voter pour des députés. Hé! On se n'aime pas ce que c'est! Mais finalement, bon, il n'y a pas de parti politique. Mais maintenant, on va s'apercevoir qu'on n'a pas les mêmes intérêts dans le Bas-Canada. Les anglophones, oui, ils mènent tout. Alors, c'est là que les Canadiens français vont se former en un parti politique, le Parti canadien, avec Louis-Joseph Papineau, avec Bédard, Papineau, tous ces gens-là. Il n'est pas tout seul, Papineau, dans La Fontaine, tout ça. On va avoir un parti politique pour défendre les intérêts des Canadiens français. Mais ça va nous mener où? Ça va nous mener à la rébellion des patriotes. Hé! Encore une fois, les patriotes, c'est ce que c'est que les patriotes, on en parle un peu plus, là. Dans notre temps, avoir quelqu'un, un ancêtre patriote, il ne fallait pas le dire. C'était une honte. Parce qu'ils avaient tous été excommuniés. Il y a deux ans, je suis à l'Assomption, à une réunion de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a un monsieur qui est là, puis qui lit la dernière lettre que Delorinier a adressée à sa femme avant de mourir, le film de Falardeau. Bon. Il lit la lettre, il est en chair, après la messe, tu sais, après la messe. On est peut-être deux cents quelques. Moi, je casse-en rien que le monde. Bonhomme commence à lire la lettre. Les gens se levaient puis ils sortaient de l'église. Au moins une soixante et quinze cents. Moi, je sortais en même temps. Puis j'arrachais le monde, le pèleron. Comment vous sortez? C'est des conneries, c'est des patriotes, c'est des filquistes, c'est des révolutionnaires. Les gens ont encore, pourquoi faire que ça se faisait à l'Assomption en passant? Parce que la femme de Delorinier est enterrée dans le cimetière de l'Assomption. On avait fait la fête, là. Mais vous voyez comment est-ce que c'est? Les patriotes, quand on arrive aux patriotes, ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils ont défendu la démocratie. Ils voulaient avoir un gouvernement responsable. Il faut savoir ce que c'est qu'un gouvernement responsable. Là, il dit, monsieur, il n'y en a pas de gouvernement responsable. Surtout celui qu'on a là. Un gouvernement responsable, ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait un gouvernement qu'on disait non responsable, bien sûr, c'est que le roi nommait le gouverneur, OK? Gouverneur anglais. Le gouverneur nommait l'exécutif, comme le ministre. Le gouverneur nommait le législatif. Et le peuple votait pour les députés. Puis le gouverneur, après l'exécutif, il avait le droit de veto. Alors, les députés discutaient de n'importe quoi, à un moment donné, dans les cas, la question des subsides, qu'ils pouvaient être bloqués. Et c'est ça qui était l'idée. Alors, les députés, ils ont dit, ça, c'est pas bon ça. On a présenté 92 résolutions pour avoir un gouvernement responsable. Et c'est là que les patriotes vont se révolter. Le parti canadien va donner le parti des patriotes. Donc, on connaît toute l'histoire. Et même aujourd'hui, quand les gens ne connaissent pas leur histoire, ils disent n'importe quoi. Dans le Haut-Canada, c'est-à-dire dans l'autre province, fait qu'ils devenaient la province d'Ontario, OK, il y en a eu des patriotes ici. C'était William Lyon McKenzie, qui était chef des réformistes. Et ils ont fait la même chose. Et il y en a ont tué aussi une vingtaine. Ah oui? Oui. Il y avait un monument des patriotes à Nia de la France. À un moment donné, on a voulu effacer ça de l'histoire, on a rangé ça pour le fait inter-instationnement. Il ne faut pas savoir ça. À Saint-Denis, on a un mouvement, un monument des patriotes, mais à Montréal, on ne l'a pas, à part du cimetière. Les patriotes, ce sont des gens extraordinaires. Dans notre histoire, ils se sont battus pour la démocratie. Et il y avait des anglophones parmi les patriotes. C'est ça, mais le monde était, patriote, bah! Et c'est épouvantable, la répression, hein, du vieux brûlot de Colborne, surtout. En 38, en 37, en 38, en 37, hé! Quand on dit ce qu'on a fait aux patriotes, quand on est arrivés à Saint-Benoît, on a mis le feu partout. On a violé les femmes, on a fait ça. C'est terrible ce que les patriotes de Saint-Benoît ont dû endurer, ceux de Saint-Eustace. C'est terrible! Et dans les patriotes, il y avait des Canadiens français, mais dans ceux qui battaient les Canadiens français, il y avait des Canadiens français aussi. Et quand on a rependu les patriotes au pied du courant, les douze, là, on les amenait à enchaîner, là, en s'en allant au pied du courant, et c'était plein de monde au bord des rues qui étaient à passer, puis il y en a qui applaudissaient. Puis ceux qui applaudissaient plus fort, c'était pas des anglais. Comme il y avait rien de monde qui se fait de l'église, des avexes communiers. C'est-à-dire, ça m'allait sur le docteur direct. Quand tu comprends, puis tout ça, tu dis, ouais, on sable, là, vous allez avoir des batailles typiques, par exemple, comme La Fontaine, un homme formidable, mais tous ces politiciens-là, à un moment donné, La Fontaine, quartier, qui était avec Papineau, vont retourner en politique, tu sais. Mais La Fontaine, oui, Paulette La Fontaine, le Pâques La Fontaine, hein, un homme formidable. C'est lui qui est arrivé ici, puis qui a fondé un parti, pas un parti politique, mais un regroupement de réformistes avec Baldwin, puis ils vont faire accepter le français comme langue au Parlement, puis ils vont obtenir le gouvernement responsable. Oh, mais La Fontaine, pas important, hein. Et c'est même partout, et là, vous avez, bien sûr, la troisième partie de notre histoire, la Confédération jusqu'à nos jours. Ça aussi, écoutez, c'est chaque jour que l'histoire se fait. La Confédération, là-bas, vous savez ce que c'est. Ça, c'est plus proche de vous autres. On a décidé par une loi d'Angleterre de faire un dominion avec les colonies anglaises du temps, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec. Lui, du Prince-Édouard, puis Terre-Neuve, on ne pas voulait embarquer tout de suite. Et là, on dit, vous êtes un pays, dominion, c'est tout, là. On n'a pas fait de référendum, là. On n'a pas demandé au monde, voulez-vous ? Ça fait, moi, ça m'intéresse toujours de savoir ces choses-là parce que, tu sais, on reproche toujours aux Québécois ou aux Canadiens en général de ne pas avoir la ferveur envers leur pays, puis leur drapeau, puis… Je vois le verre. Même le drapeau, si ça n'avait pas été des Canadiens français du Québec, le drapeau canadien qu'on a actuellement, non, il n'y aurait pas, peut-être pas encore. Ce sont des Canadiens français qui se sont battus pour avoir un drapeau spécifique autre que le Red Ensign de l'Angleterre. Et quand on a donné le drapeau canadien, là, qu'on a actuellement, Big Diefenbaker, il était là, puis quand ils ont descendu, ils étaient de l'Angleterre, puis ils ont monté le drapeau canadien, ils pleuraient. Puis, nous autres, l'hymne national, c'est encore les Québécois qui se sont battus pour avoir un hymne différent de celui du « God save the Queen » ou « The » dans notre histoire. Je vous parlais de Louis Riel tantôt. C'est terrible, l'histoire de Louis Riel. Là, on vient de demander pardon aux Acadiens, j'espère qu'ils vont demander pardon aux métisses aussi. À un moment donné, on veut avoir une province à l'ouest de l'Ontario. C'est un terrain, un territoire qui appartient, bien sûr, à la compagnie d'Abbé-Dutson. Il y a des métisses qui vivent là, parce que c'est un métisse. Ils sont dix mille. Ils sont catholiques, ils sont francophones. Et là, pour baser le chemin de fer, on va envoyer des gens pour séparer les terres, puis tout ça, sans leur demander quoi que ce soit. Puis là, bien Louis Riel va arriver, ça va devenir leur chef. Puis il va prendre ça en main, puis là, à un moment donné, bien dans la bataille, on va tuer un homme Scott. Je dis Scott parce que quand on va le tendre un peu plus tard, c'est pour cette raison-là, comme chef d'armée de métisses. Et là, bien oui, il va avoir l'Église encore qui va s'en mêler. Puis avec McDonald's, ils vont ben 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 concocter des choses finalement. On va créer la province du Manitoba en leur promettant toutes sortes de choses aux métisses. Mais quand on va arriver pour vraiment faire la province, toutes leurs promesses, ça va tomber à l'eau. Même Riel, il va être élu à un moment donné, député. Mais à un moment donné, quand il va être député, on va refuser qu'il siège à la Chambre des communes. On va le faire passer pour fou, il va être interné à Saint-Jean-de-Dieu. Finalement, il va s'en aller comme professeur au Montana. Et puis, il va y avoir une deuxième insurrection. 84, les métisses sont rendus en Saskatchewan. Mais on veut allonger le même territoire. On va faire exactement la même chose. Et c'est là qu'on va créer la police montée pour abattre les métisses. Et ça va se terminer. C'est épouvantable. On va pendre Louis Riel. On va pendre Louis Riel. Puis c'est un jury composé uniquement d'anglophones. On va le pendre. Puis à un moment donné, on va appeler de sa sentence. On va dire non, ça ne se peut pas. Ça va faire des problèmes. Et c'est là que le premier ministre du Canada va dire quand même même que tous les chiens du Québec aboiraient, Riel doit être pendu. Puis ils vont le pendre. Ce qu'on ne sait pas, ça va pas mal. Et c'est là, je ne vous parle pas de Riel, je ne sais pas que vous parlez de Riel, mais ça va donner naissance au Québec à un nouveau parti politique. Quand tu comptes ça, on a remercié, ça vous dit quelque chose? On va fonder un parti national qui existait déjà avec des conservateurs puis des libéraux mécontents. Ils vont se mettre ensemble et puis Mercier va prendre le pouvoir en 87. Et à un moment donné, ils vont se rassembler, tout ce monde-là, à la pendaison de Riel, juste avant que Mercier prenne le pouvoir. Et il va y avoir 50 000 personnes, imaginez-vous, dont Laurier. Vous le ferez de Laurier. Riel, mon frère, est mort. Puis c'est la déclaration de Mercier qui va devenir historique. Et son parti politique va prendre le pouvoir au Québec. Ce sont des choses extraordinaires. Laurier fait partie de sa guerre. On t'enlève Laurier. Ben Laurier, c'est un bonhomme qui était avec Mercier, c'est un rouge, c'est un révolutionnaire dans le temps. Il était contre le Canada, il était contre la Confédération, mais pourtant il va devenir le premier, premier ministre canadien français du Canada. Hey Laurier, pour me dire, Laurier, Sir Wilfrid, dans le temps, pas gros Sir Wilfrid. Sa vie, c'est extraordinaire. Il avait des ambitions personnelles. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Henri Bourassa quand il s'est séparé d'Henri Bourassa en 1899, lors de la guerre des Boers. Henri dit, tu peux pas aller donner de l'argent à l'Angleterre pour que l'Angleterre enlève les mines d'or hollandais qui sont installées là, voyons donc. Et c'est là qu'il va dire, Laurier à Bourassa, mon cher Henri, les Canadiens français n'ont pas d'opinion. Ils n'ont que des sentiments. Hey, il y avait raison. Regardez l'histoire. Est-ce que le peuple canadien français a des opinions? Peut-être. On n'a plus qu'avant. Et c'est l'Arient qui disait aussi à Bourassa en même temps. La pire chose qui peut arriver au peuple de la province de Québec, c'est qu'un premier ministre du Canada soit francophone. Regardez la suite. Ah, d'accord. Alors, vous avez toute la Confédération jusqu'à nos jours. Et ça, bien sûr. Je ne pense pas que dans votre classe, vous touchez à ça. Je ne le sais pas, je ne connais pas le programme. Mais au secondaire, c'est sûr qu'à un moment donné, on touche à ça. Alors, c'est toute une partie de notre histoire qui s'écrit chaque jour. Et quand vous avez cette grande structure, je répète, régime français, principaux personnages, tic, 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 tic. Chaque semaine, on pense sortir un, comme on sort quelque chose. On parle de ça, puis on l'entoure de chocolat. Résume anglais, les constitutions, les principaux personnages, tic, 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 tic. Hé, t'habilles ça, là. Confédération en nos jours, ah, les provinces, en quelle année que ça? Pourquoi faire qu'autrefois, en enseignement, tu sais, tout le monde, tu dis, ben oui, mais c'était plate l'histoire, monsieur, c'est inquiet. D'où que j'avais appris, c'était des dates. Des maudites dates. C'était-tu plate des dates? Puis c'est vrai, c'est plate, des dates. Parce que les provinces, ils ne connaissaient pas en matière, c'est pas de la faute. Alors, ils arrivaient, puis ils mettaient sur le tableau, 608, 642, 657, ben bon. Puis là, à faire jouer aux élèves, je dis, bon, qu'est-ce qui est arrivé à 642? Ça tue le temps. Ça passe le temps. Tu connais rien, mais ça, au moins la date, tu sais, bon. Puis t'as ton livre, ben oui, c'est un, 642, c'est Maisonnelle, au Démontréal. Tu l'as. Donc là-dedans. Si vous voulez queurer le monde dans l'enseignement, faites ça. Voyons donc. L'histoire, ça se raconte. C'est la plus belle des mafières. Quand on la connaît, qu'on l'aime, puis qu'on va chercher autour d'un sujet, tout l'habillement. Et c'est ça. Puis vous allez prendre le goût de faire ça. Je suis sûr de ça. Je regarde actuellement, parce qu'on me demande toutes sortes d'affaires, vous savez. Je fais de la radio, ben oui, de la télévision, puis à un moment donné, on m'appelle la veille. Bon, ben demain, Marcel, veux-tu nous parler de ça ? Hé, ben. Des fois, ça n'a pas de maudit bon sang, là. Surtout quand je travaillais avec Brantouille, c'était affreux. Affreux. Il me disait, compte-moi des histoires de cul, c'est une histoire que le monde veulent. Prends-toi une histoire, trouver des… c'était préventable, ça. Qu'est-ce que tu veux te dire ? Puis ça n'a pas d'allure, je ne vois plus. Les gens n'aident pas, tu sais. Non, mais, tu sais, mais ils sont comme ça, les gens qui disent, bon, ben écoute, là, ils ont ça, il y a une nouvelle qui est apparue dans le journal, tu nous parles de ça, puis ça vient d'où ? Ben, tu développes des techniques. Il y a des recherchistes qui m'appellent la télévision. Bon, la veille, là, la veille, là, de la main, là, c'était Coilier, là, en ondes, hein, puis la veille, la veille, là. Voulez-vous nous parler des inventeurs au Québec ? Mais, au premier temps, je me choquais. Je l'envoyais aux autres. Mais, c'est Coilier qui m'a dit, monsieur, tu es ici, ne faites pas ça. Vous dites toujours oui. Fait qu'à partir de ça, quand il m'appelle, j'essaie tout simplement d'habiller l'idée avec des personnages historiques, et j'essaie de trouver des liens pour repiquer ça. Et ça se fait de façon facile, là. Alors, dans l'enseignement de l'histoire, c'est un peu ça qu'il faut faire. D'abord, il faut lui donner son histoire, être fier de ce qu'on est. Tu ne peux pas enseigner aux enfants la fierté si tu ne l'es pas. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne vas pas être fier, tu ne la connais pas. C'est grave, là. Je ne vous dis pas de bêtises, je vous dis c'est ça, là. Moi, je suis persuadé, par exemple, que si vous vous mettez tranquillement à l'ouvrage, il ne s'agit pas de devenir des historiennes, des historiens. Ce n'est pas ça du tout. C'est de comprendre le schéma que je vous ai expliqué. Faire des liens avec les géographies en même temps. Puis, à partir de ça, sortir un personnage. L'envelopper, et vous pouvez aller plus loin. À partir de Jeanne-Mance, on peut parler des hôpitaux, l'Hôtel Dieu, Notre-Dame, la Cité de la Santé. C'est infini! Et les gens sont là, là. Et je vous le dis, là, j'en ai fait beaucoup, là. J'ai des petits-enfants, puis tu peux partir de... J'ai été dans une école dernièrement, en dehors de Montréal et de Laval. Les professeurs parlaient des patriotes depuis le début de l'année. C'est au secondaire. Il y avait partout sur les murs de l'école toute l'histoire des patriotes, avec les visages des patriotes, chez les liens, puis tout ça, puis des dessins. Puis, c'était fantastique, tu rentres là-dedans. Oh, le Seigneur! Moi, ils m'avaient invité pour faire une conférence sur les patriotes. J'ai été reçu par des patriotes à la porte. Et des femmes de patriotes. Et c'était une ambiance fantastique. Je vais arriver là, puis ils commencent à parler des patriotes. Il y avait une centaine, là, d'étudiants. Ils écoutaient comme vous écoutez là, là. Et l'emmène, ils s'en allaient en autobus à Saint-Denis, sur Richelieu, pour visiter, tu sais, la maison de Saint-Germain, puis tout ça. Et je suis parti de dire, « Mon Dieu, Seigneur! » Et les gens veulent que je retourne. Ils trouvent des sujets. Ils veulent que je retourne. Là, ça va être une autre affaire. Je ne sais pas trop quoi. Ils veulent parler de, je pense, de Christophe Colomb, parce qu'il y a un autre groupe, là. C'est Christophe Colomb, puis l'Espagne, dans deux groupes. « Mais j'allais vous faire une mise en scène semblable, sûrement! » Mais c'est ça, faire aimer l'histoire. C'est ça. C'est pas d'arriver avec des dates, puis de dire « 542 », puis là, dire « Moi, je ne sais plus le reste, donc je ne vous le dis pas. » C'est ça que ça veut dire à l'enfant. C'est comme la vieille. Non, ne demandez-moi pas. Comment est-ce que tu veux aimer ça? Ça, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas faire aimer quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le balai, tu n'aimerais pas ça, tu ne connais pas le balai. C'est comme un pianiste. Ben oui, dans nos salons, frère Élise, tu sais, tu ne sais pas trop comment ça se fait, les gars, t-t-t-t-t-t-t-t, avec le petit cahier, puis on dit à la petite fille, puis au petit gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, tu vas-tu aller à la Place des Arts, voir un récital d'un pianiste ou d'un pianiste, tu es là, puis tu cherches ses notes, tu vas dire « Wow! » Ben, c'est pareil, l'enseignement de l'histoire. Comment y'en a? Je sais qu'on vous en demande beaucoup. Il y a des « Ben oui, mais le père, il faut faire la même chose en ci, en ça, en ci. » Je sais! D'abord, le professeur, avant tout, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui est capable d'intéresser son monde, et quand le monde est intéressé, tu peux leur enseigner ce que tu voudras si tu es préparé pour le faire. Si, c'est comme on parle beaucoup actuellement des changements, puis bon, il y a encore des romans chez les élèves, ils vont entendre parler de ça souvent. Peut-être que chez vieux jeu, comment peux-tu enseigner si tout le monde est de bout dans la place? Impossible! La première chose pour un prof, c'est d'avoir la paix dans sa classe. Et le respect. Le respect. Il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est pas moi, c'est l'amour, l'amour... » Après que t'as le respect, t'as l'amour. « Ah oui, mais nous autres comprenez, j'ai le goût de te dire, et puis, t'as pas froissé, mais... » Je n'ouvre pas trop la conversation là-dessus. Je pense qu'en éducation, plus tu vas demander, plus tu vas recevoir. Plus tu vas être difficile, plus tu vas demander des efforts, plus tu rends service à celui que tu formes. « Mais aujourd'hui, vous savez, c'est pas ça, puis vous autres, vous êtes parents, c'est peut-être la visière, là... » « Moi, je suis grand-père, je suis bien dangereux avec ça... » « Fais la visière... » « Tu donnes quelque chose, ça ne te dit même plus merci, là... » « As-tu d'autres choses ? » « T'en apprends comme ça, tu sais, c'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça... » « T'apportes un décès, qu'ils te mettent sur le bord avec le Dieu... » « Ah oui, je vais te prendre tout à l'heure... » « Ça saute ses fauteuils, ça saute... » « Ma fille, arrêtez ! » « Mais il est habitué comme ça... » « Ah... » « Ça regarde des affaires à la télévision, puis des petits jeux... » « Ça n'a pas de mon petit bon sens, il va être fou... » « Ah... » « Ben non pas... » « Aujourd'hui, c'est ça... » « Ah... » « La musique... » « Ah... » « Ah... » « Hé, j'ai des petites filles qui ont eu 15-16 ans, là... » « Mes petites filles, là... » « Des vegan-alaires, là... » « Pas capable... » « Pas capable, pas capable... » « Des terrieries... » « Peut-être... » « Mais je ne suis pas capable... » « Il était si belle... » « Mais là, tu n'es pas... » « Comment ça... » « L'autre jour, j'avais prié... » « Mais quand on arrivait... » « Ça au métro... » « Je l'amener chez nous... » « Je l'ai laissé... » « « Tu es après... » « Je l'avis... » « Je laissais... » « Je te laissais... » « Hé, je me regardais, c'était mort... » « Pas de police... » « Ah... » « Ah... » « C'est vrai... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Le bonhomme... » « Non parlé... » « Félix Leclerc » « Puis l'histoire... » « Oui, voilà... » « Tu sais... » « C'est... « C'est ça, là... » On va loin. Ça, c'est un autre temps. C'est pas de l'histoire, mais ça fait partie de notre histoire de tous les jours. Et ce que je pense, bien humblement, c'est qu'on s'en va à côté de la traque. Donc, je pense qu'on fasse n'importe quelle réforme dans nos écoles et nos commissions scolaires. Si on ne commence pas par la base qui est l'encadrement, la sécurité émotive nécessaire pour que les enfants apprennent, on ne pourra jamais aller loin. Et qu'on soit patron ou professeur, on a tous le même devoir. C'est d'être au service des enfants. Pas pour des jobs, puis monter dans l'échelle sociale, la commission scolaire, puis devenir des boss, puis quand tu es boss, tu ne t'occupes plus de la base. C'est ça qui fait du cœur à notre système d'éducation. Je sais que je suis filmé, j'espère qu'il va aller le faire jouer devant les bonnes personnes. Parce que c'est simple, taper ses profs. C'est facile. Mais qu'est-ce qui est là, puis qui doit faire passer ton message? Ce sont les profs. Et la première chose que tu dois faire si tu veux vraiment t'occuper d'éducation dans un pays, c'est que les profs soient avec toi. Charles-là, il te fera faire une erreur épouvantable. Il te fera changer des lois sans que les gens soient avec lui. Quelle est-ce que ça va aller? Ce n'est pas la façon. Quand on respecte les gens. Mais c'est une opinion de vieux. Là, il me dit, bien là, tu peux bien parler. J'achève. Là, il se fait moins car, il n'y a pas peur. Tu sais, tu peux bien parler, tu es fini, tu as ta retraite, tu es vieux. Et l'âge, j'ai pas mal été toujours comme ça. Ça m'a coûté bien des jobs. Il y a une chose que j'aimais faire, par exemple, c'était d'être avec mes étudiants. Avec eux, j'étais en paix, j'étais bien. Puis, je les voyais monter tranquillement, commencer à s'ouvrir. C'est ça. Vous savez que notre métier, c'est un métier, c'est le plus beau du monde. Quand on l'aime, puis qu'on le comprend. Il ne faut pas faire ça pour l'argent. Il ne faut pas faire ça pour les vacances. Il faut faire ça par amour de l'éducation. M'a que ben le cœur. Vous allez me dire, ben oui, nous autres, on a notre vie, puis on a ci, puis on a ça. Mais justement, ce que j'ai retenu de la vie, il y en a qui n'aimeraient pas bien bien ça, entendre ça, mais il m'en reste peut-être un grand bout à faire. Quand tu sois en les dix ans, tu sais. Je n'ai plus de chum, ils sont morts. Il m'en reste deux. Tu sais. Mais ce que je pense de la vie, quand on a un métier, qu'on l'aime, qu'on aime les gens avec qui on travaille, et pour qui on travaille, et qu'on apporte ça un peu plus dans notre famille et dans la société en général, tout cet esprit de don de soi et de passion d'être de mieux en mieux, je pense que même à 70 ans, on peut dire, je vais encore vivre un petit bout parce que j'ai été tellement heureux. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada